Mesdames et Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je n'ai pas lavé mon visage, et alors, je m'en fous. Mesdames et Messieurs, Neymar est de retour. Le roi, le king, oh là là, celui qui est venu au Paris Saint-Germain et qui a fait sa loi sur toute la ligne 1, celui qui a humilié des pères de famille, hein, des chefs de famille, sont rentrés chez eux en baissant la tête, en écoutant leurs enfants, au lieu que ce soit eux qui donnent les ordres, quand ils sont rentrés chez eux, c'est eux qui sont devenus les enfants. Tout ça à cause de Neymar. Neymar a déréglé des familles. Le papa est devenu l'enfant, l'enfant est devenu le papa. Voici le pouvoir de Neymar. Il a été blessé pendant plus d'un an. Voilà qu'il est de retour. La première chose qu'il fait, c'est deux passes décidives et un but. Et en plus de cela, il fallait voir le match, comment il dribblait. Ça y est, Neymar fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Je n'ai rien à faire. Vous avez vu le sale qu'il a fait en Amérique du Sud ? Vous avez vu le sale qu'il a fait en Europe ? Maintenant, il est parti faire du sale en Asie. Qui va l'arrêter ? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais il est parti dans un championnat, blablabla. Tu ne vois pas comment il touche le ballon ? Comment il caresse le ballon ? Quand Neymar a le ballon, mon caleçon, il vibre. Tu comprends ? Neymar est la solution à la paix dans le monde. Je te dis, c'est les gens, ils ne veulent pas regarder comment Neymar, ils jouent. Parce que quand Neymar, tu le regardes jouer, c'est la paix qui rentre en toi. Tu ne penses plus à tes ennemis. C'est fini. Tu es littéralement envoûté par la magie du football de Neymar. Quand il va à droite, tu es là, oh là là. Quand il va à gauche, tu te dis, mais comment il a fait ? Quand il met le petit pont, tu te dis, oh ! Quand il met le but, tu cries. Quand il fait son contrôle, tu t'arrêtes de respirer. Qui a déjà procuré ça ? Hein ? À des spectateurs. Personne. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il fallait voir le public. Tout le monde se lève. C'est un pays musulman là où il est. Il va tout dérégler. Si vous continuez à le laisser jouer là. Non mais les gens ne vont plus aller prier. Il faut faire attention. Neymar, il ne faut pas trop le regarder jouer. Surtout chez vous là-bas. Plus personne ne va prier. Donc faites attention. Neymar, ce n'est pas un joueur lambda comme ça qu'on peut laisser jouer tranquillement. Non, si vous le laissez jouer comme ça, il faut prier avant et après. Comme ça, ça va vous protéger. Sinon, vous allez devenir comme je suis. C'est-à-dire que quand Neymar joue, tout s'arrête. Ça ne sert à rien de m'appeler. Ça ne sert à rien de parler avec moi. Ça ne sert à rien même de tout. Ça ne sert à rien. Voilà.